Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui un outil multiplateforme qui intéressera les streamers, les créateurs de contenu qui cherchent à diffuser en direct, en live. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Suivstream et vous présentez leur solution, comment ça fonctionne pour diffuser du contenu en live, quels sont les atouts de ce service. Je vais tout vous montrer étape après étape et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Cette vidéo est chapitrée, d'ailleurs comme toutes mes vidéos sur YouTube, comme ça, si plus tard vous utilisez ce service et que vous souhaitez revoir un élément précis de cette vidéo, vous allez vous y retrouver plus facilement. Je démarre tout de suite en parlant des prix, ce qui va permettre de vous donner un aperçu de tout ce qu'ils proposent en même temps. Parmi les fonctionnalités, il y a des petites choses que je retiens, je ne vais pas vous refaire la liste complète. Il y a ce qu'ils appellent le All-in-One Chat. C'est intéressant notamment quand on diffuse simultanément sur plusieurs plateformes. Vous aurez ainsi un outil qui regroupe toutes les conversations sur un même support. Actuellement, Swiftstream en prend en charge d'ailleurs plus de 40. Parmi les plus connus, YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, etc. Vous aurez l'occasion de voir la liste complète juste après. Donc en termes de prix, qu'est-ce que ça donne ? Ça va démarrer de 10$ par mois à 79$ par mois, en fonction de vos besoins de streamer de 5 à 50 chaînes simultanément. J'ai du mal personnellement à me dire qu'on peut aller au-delà de 5. Ça me paraît déjà suffisant pour ma part. D'ailleurs, en description de cette vidéo, je vous mets bien sûr les liens juste en bas, dontant avec lequel vous allez pouvoir tester gratuitement ce service pendant 90 jours. Comme ça, vous pouvez voir pour vous personnellement si ça vaut le coup ou non. Si vous débutez votre carrière de streamer, là, ça va vous donner quand même le temps de voir venir 90 jours. C'est pas rien quand même. Je vais maintenant vous parler de l'interface web, comment elle se présente exactement. Il sera d'abord nécessaire de se créer un compte là-dessus, bien évidemment. Une fois que c'est fait, vous voilà, là, donc devant l'interface. Moi aussi, là, je l'ai devant les yeux en même temps. Ici, vous avez toutes les plateformes qui sont actuellement prises en charge. Il y en a plein, moi, que personnellement, je ne connaissais pas. On peut ensuite se connecter sur les différents réseaux que l'on souhaite utiliser pour diffuser son contenu en live. Pour Twitch et YouTube, il suffit de se connecter tout simplement. Dans d'autres cas, il faudra renseigner l'adresse RTMP pour pouvoir le faire. Cela va dépendre des différents réseaux que vous souhaitez utiliser. Le RTMP, c'est quoi ? Alors, moi, j'ai noté la définition sur mon ordi. Alors, le RTMP, c'est un protocole de transmission de données en temps réel utilisé principalement pour diffuser de l'audio et de la vidéo en streaming sur Internet. C'est largement utilisé par les plateformes comme YouTube et Twitch, comme on vient de le voir. C'est aussi utilisé par le biais de logiciels de diffusion directs tels que OBS, sur lesquels je reviens juste après. Je vous mets également un lien juste en bas pour que vous puissiez aussi accéder aux différentes explications à sujet, notamment pour se connecter à certaines plateformes qui requièrent justement le RTMP. Mais rassurez-vous, pour les principales plateformes, ça reste assez simple puisqu'il suffit de se connecter. Notez aussi qu'il est parfois nécessaire de répondre à certaines exigences. Ça va dépendre des plateformes. Ensuite, je poursuis dans le menu vidéo. Là, ça va servir tout simplement à envoyer une vidéo déjà tournée pour la diffuser en direct sur toutes les plateformes. On pourra aussi la passer en boucle 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Moi, personnellement, je vais voir certains avantages à le faire, notamment sur Twitch. Si vous débutez, ça peut être très compliqué de se démarquer face à la concurrence qui est quand même assez phénoménale sur ce réseau. Clairement, sur Twitch, si on débute une carrière de streamer, ça peut être très compliqué de se démarquer, d'obtenir de la visibilité. Et peut-être que de passer comme ça une vidéo en boucle, une rediffusion d'un de vos lives, ça peut peut-être vous permettre de toucher davantage de spectateurs pour marquer aussi davantage votre présence en ligne. Autre avantage peut-être sur ce mode de diffusion, d'héberger donc une vidéo dans le cloud pour la diffuser en direct. Si vous n'avez pas une très bonne connexion Internet chez vous, pas de fibre concrètement, vous uploadez vos vidéos tournées à l'avance et vous les diffusez sur tous les canaux disponibles. Parce qu'ici, c'est la bande passante de Swift Stream qui est utilisée et non la vôtre. Vous pouvez y stocker jusqu'à 50Go de vidéos, ça me paraît assez correct, en fonction de l'offre que vous aurez choisie. Ça, j'imagine que ça pourrait peut-être en séduire certains à voir. Il ne faudrait pas oublier aussi la diffusion va aller jusqu'en 1080p. Après, j'ignore si actuellement il y a des plateformes qui acceptent de plus grandes définitions. Mais à ma connaissance, il me semble que c'est le maximum. En tout cas, sur Twitch et YouTube. Le menu d'après va vous permettre de planifier justement tout ça. Vous pouvez choisir quand diffuser vos contenus en choisissant les jours et les horaires. Poursuie maintenant, on est dans le concret. On va parler maintenant de diffusion live, vraiment live. Je n'ai pas grand-chose à faire en live sur mes réseaux sociaux actuellement. Je viens juste d'en faire un sur TikTok où je vous ai parlé du Xiaomi 13 Pro. Ça avait duré une bonne heure. Admettons que je désire retenter l'expérience, mais cette fois sur plusieurs plateformes à la fois. Donc, comment je pourrais faire ? Je sélectionne une vidéo et je diffuse par exemple sur Twitch que je n'utilise pas personnellement. Mais pour la démo, je vais envoyer une de mes vidéos YouTube. Ainsi, pendant cette diffusion live, je vais pouvoir interagir dans le chat si je diffuse simultanément sur tous les réseaux. Mon message sera visible partout, pas uniquement sur YouTube ou Twitch, mais les deux en même temps. Dans l'hypothèse ou se stream sur ces réseaux, bien évidemment. Je tiens à souligner que c'est hyper simple à prendre en main. Moi-même, je suis débutant, je fais assez rarement des lives. Maintenant, vous avez vu comment ça se déroulait exactement sur leur interface web. On va aller un peu plus loin maintenant et le faire via OBS. OBS que je ne présente pas parce que je pense que vous le connaissez. Sans aucun doute, l'un des outils les plus utilisés pour streamer. C'est un véritable couteau suisse ce truc. Passons maintenant au vrai live. Je clique là sur le petit cadre orange et je vais maintenant dans Realtime Live. Je sélectionne les réseaux sur lesquels je souhaite diffuser du contenu. Ce qui va me donner accès à un lien RTMP et une stream key. Je copie ces informations directement dans OBS. Je vais vous expliquer où exactement il faut les renseigner dans Paramètres. Puis, je vais dans Stream, dans Source, je mets Personnaliser, je mets le serveur et la clé dont je viens de vous parler. Le tour est joué. Je peux ainsi me servir d'OBS pour diffuser mon contenu sur toutes les plateformes en même temps. Et je continue d'interagir avec le chat. Là, une nouvelle fois, je fais le choix de diffuser une de mes vidéos YouTube tout simplement pour l'exemple. Et vous voyez comment ça se présente ensuite dans l'interface. Je peux continuer à tout gérer au poil. Une nouvelle fois, je souviens encore la totale simplicité de tout ça. Moi, personnellement, je suis vraiment débutant dans ce domaine. J'ai déjà fait quelques lives par le passé, mais c'était mes amis sur YouTube ou sur Twitch qui géraient le truc. Ce n'était pas moi. Pourtant, tout me paraît assez simple. Je pense que c'est une solution hyper adaptée à tous ceux qui souhaitent se lancer tout simplement. Mais qui ont certaines appréhensions peut-être de peur que ce soit trop compliqué. Moi, personnellement, vous avez vu. Là, je vous en peux montrer tout étape après étape. Ça paraît quand même assez simple et tout est bien expliqué sur Swift Stream. La seule chose peut-être que je pourrais le reprocher, c'est qu'actuellement, l'interface est en anglais. Comme vous avez pu le voir, il n'y a rien qui est en français pour le moment. Voilà, je pense qu'on a fait là un tour assez complet quand même de la solution Swift Stream. Vous avez ainsi pu voir comment appréhender leur interface web, mais aussi comment ça fonctionne avec OBS. Je ne suis pas du tout un expert du stream, comme je l'ai dit juste avant. J'ignore s'il pourrait manquer quelque chose d'important. Maintenant, pour un novice qui cherche quelque chose de simple, ça m'a l'air quand même pas si mal que ça. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus sinon. Comme j'ai dit un peu avant, vous retrouvez juste en bas tous les liens en description, notamment le lien pour tester le service gratuitement pendant 90 jours. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui stream ? On en parle en commentaire. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.